Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet, donc si vous ne me connaissez pas encore et que vous êtes un petit peu curieux de voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne perso. Le lien est en description de vidéo. Mais aujourd'hui, je suis là pour la chaîne des box et je viens vous présenter la box Concept T. Alors je suis vraiment ravie de pouvoir vous la présenter une nouvelle fois. Il faut savoir que le mois dernier, j'ai présenté leur toute première box. Concept T est une toute toute jeune entreprise. Ils ont sorti leur première box le mois dernier et franchement, elle était divine. Je me dis que pour le mois de décembre, ça va forcément être dans la même lignée, voire même au-dessus. Alors, pour rappel, la box Concept T, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une box de thé qui va nous offrir une expérience vraiment complète autour du thé. Parce qu'à l'intérieur de la box de base, j'ai envie de dire, ils vont nous mettre un thé vert, un thé noir, une infusion et des gourmandises qui vont s'accorder parfaitement avec les thés et infusions qui auront été sélectionnés. Donc ça, c'est la première chose. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a vraiment pas que ça. Car tous les thés qui sont sélectionnés sont vraiment très premium. Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment à votre écoute. Parce que si par exemple, vous n'aimez que le thé vert ou que le thé noir ou que les infusions, vous pouvez vraiment composer votre box à votre guise. Et ça, je trouve que c'est parfait. Concernant les gourmandises qui nous sont proposées à l'intérieur des box, il faut savoir que ce sont des artisans français. Donc ça, c'est vraiment à souligner. Et j'ai envie de dire encore plus en cette période. Donc ça, en soi, c'est déjà super. Mais en plus, ce sont des artisans qui sont engagés. Donc ça peut très bien être parce qu'ils travaillent en circuit court, parce qu'ils proposent des produits bio ou sans gluten ou etc. Enfin bref, ils ont forcément un engagement supplémentaire. Et du coup, on va découvrir de quoi il s'agit pour le mois de décembre. Donc déjà, quand on regarde la box, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué. Je vous avoue que le mois dernier, comme je vous l'ai dit, c'est une box qui est très belle, qui va pouvoir vous servir à ranger votre thé. D'ailleurs, moi, mon thé est rangé actuellement dedans. J'ai remis même plein d'autres petits sachets de thé. Eh bien, elle est faite à la main, cette box. Donc, que dire de plus ? Enfin, vraiment, tout le travail, toute la minutie qui peut être mise là-dedans. Enfin, regardez-moi ça. Moi, je n'aurais même pas pu vous dire que c'était fait à la main. Donc vraiment, on sait que c'est très bien effectué. Parce que vous voyez, moi, je n'aurais pas pu dire que ça avait été effectué à la main. Et vous voyez, d'ailleurs, ça a un petit peu changé de motif. Là, on voit bien qu'on est au mois de décembre. Donc, le mois de Noël, on a du rouge, du blanc. On a le petit nœud, encore une fois, comme si... Ah ben, je l'ai défait en avance. Mais vous avez vu, hein, voilà. Comme si on allait chercher notre pâtisserie. C'est vraiment tout dans le détail. C'est une box qui s'ouvre comme ceci. C'est aimanté. Et à l'intérieur, on va pouvoir retrouver, du coup, nos petites merveilles. Donc là, déjà, je vois une jolie petite carte, du coup, de Mélissa et d'Amiens. Et comme le mois dernier, vous voyez, c'est une très jolie carte qui peut largement être conservée et affichée dans votre maison. Et voilà, qui me souhaite une bonne dégustation et qui espère que la box me plaira. Bon, je pense vraiment pas qu'il y aura de problème de ce côté-là. Faut en enlever la petite carte. Donc, on a encore un papier de soie pour vraiment avoir la surprise. Jusqu'au bout. Et ensuite, nos produits. Mais je ne vous en montre pas trop. Comme vous avez pu le voir que je vous ai montré rien que déjà la boîte, c'est quand même une idée merveilleuse de cadeau pour le mois de décembre. Donc, j'ai envie de dire pour se chouchouter soi-même ou pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je sais par exemple que dans ma famille, il y a des personnes qui adorent le thé. Je pense que ça pourrait être une idée merveilleuse de cadeau de Noël. Quand on voit vraiment toute la minutie qui est mise dans la préparation des boxes. Là, déjà, je vois un petit peu, moi, les produits qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, ça donne l'eau à la bouche. Vraiment, c'est très festif. C'est très noélique. Ça donne totalement envie. Donc, je pense qu'il faut vous le noter quelque part pour vos petits emplettes de Noël. Bref, j'attrape déjà un petit peu de paperasse. Donc là, une jolie petite carte. On ne l'avait pas le mois dernier. Ça, c'est plutôt bien. Donc, avec tout simplement tous les moyens de contact de la concept-té. Donc, voici comment elle se présente. Elle est très, très bien réalisée. Je trouve simple, efficace, très jolie. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Et deuxième petit papier que j'attrape. Donc, c'est, je pense, le nom de l'artisan qui va être mis à l'honneur ce mois-ci. Et là, il s'agit des chocolats de Maud. Vous voyez un petit peu ce que ça nous annonce comme gourmandise. Et déjà, je peux vous dire que l'un des premiers engagements, ça va être bien évidemment de travailler le bio. Voilà, maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir l'intérieur de cette très jolie box. Alors, je pense vraiment que là, ce mois-ci, on va avoir des... Nos gourmandises vont vraiment être festives et gourmandes pour vraiment bien se marier avec l'été. Puisque comme je vous l'ai dit, chaque gourmandise va pouvoir s'accorder parfaitement avec l'un des thés qui va nous être envoyés. Et du coup, je pense que le carnet des saveurs n'étant pas dans la box comme le mois dernier, là, moi, je l'ai reçu par mail et je pense que pour des raisons écologiques, etc., ils nous enverront peut-être maintenant le carnet des saveurs par mail. À voir pour les mois prochains. Donc là, j'attrape déjà Passion Brûlante Bio. C'est un thé noir d'Inde. À l'intérieur, on va retrouver du gingembre, des écorces d'orange, zeste de grenade, baie rose, huiles essentielles d'orange, arômes naturels d'abricots. Et c'est donc issu de l'agriculture biologique. Et nous avons 20 grammes. Donc, pour les sachets, c'est toujours la même chose, j'ai envie de dire, un petit peu comme le mois dernier. Et ce qui est très pratique, comme vous pouvez le voir, c'est que ça se referme. Alors, moi, je vais ouvrir pour pouvoir sentir tout ça. Vous savez, comme j'aime ça et puis en même temps, découvrir un petit peu les... Oh là là ! Il y a une odeur d'agrumes tout de suite qui arrive au niveau du nez. Donc voilà, là, on voit vraiment que... Je pense que vous pourrez le voir un petit peu. On a vraiment les feuilles, etc. À l'intérieur, enfin, c'est vraiment du thé qui est très, très, très premium. Et là, il y a vraiment une odeur de folie. J'ai hâte de goûter celui-ci. En plus, j'adore le thé noir. Donc, ravi déjà du premier thé. Est-ce que je peux vous en dire un petit peu plus ? Donc là, ils me mettent sur le carnet des saveurs Son parfum incontestablement envoûtant vous transportera dès la première inspiration. Ça a été ça. Tout à fait. Infusé à bonne température, sa liqueur légèrement épicée aux notes exotiques surprendra vos papilles et vous tiendra au chaud et de bonne humeur. Vraiment, là, j'ai hâte. Mais ça a été ça. Je l'ai ouvert tout de suite. L'explosion au niveau du nez. Parfait. Le deuxième thé que j'attrape, c'est jasmin rose bio. Donc, c'est un thé vert China Sencha, thé vert China jasmin, fleurs de sureau, pétales de rose, China jasmin silver needle. Je pense que ça se prononce comme ça. Peche, China jasmin dragon pearls, vanille bourbon. Et c'est donc, encore une fois, issu de l'agriculture biologique. Et nous avons toujours 20 grammes. Je ne vais pas trop m'étendre sur les sachets puisque c'est tous les mêmes. C'est moins explosif que pour le premier mais ça sent très bon également. Et là, je vais vous montrer. Vous verrez qu'on voit très très bien les petites fleurs de jasmin par exemple. J'espère que vous les verrez bien. Voilà. Dans tous les cas, encore une fois, très très bonne qualité de thé et j'ai vraiment hâte de le goûter. Et là, du coup, on me met l'association Thévers et Jasmin aboutit à un mélange harmonieux plein de finesse. Cette boisson vous apaisera grâce au parfum de jasmin et à la douceur de ses pétales de rose. De quoi se détendre après un bon repas. Bien évidemment. Ce n'est pas le mois où il faut attaquer un régime le mois de décembre. J'attrape maintenant Stomac Elixir Bio. C'est pour aider à la digestion ça je pense. A l'intérieur, on va retrouver de la mélisse, de la camomille, du fenouil, de la racine de réglise, de l'anis, du carvis, de la carotte, de la menthe poivrée, de la fleur de houblon, de la verveine entière et de la fleur de souci. Et toujours pareil, issu de l'agriculture biologique. Voilà. Ça je pense vraiment que c'est pour aider à la digestion. Une petite infusion comme ça, remède miracle. Ça sent très bon. L'anis et la réglisse ressortent vraiment pas mal. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Et voilà comment ça se présente dans le sachet. Mais ça oui, on sent que ça va vraiment bien nous aider. Rien qu'au nez, vous voyez, on sent que ça va nous aider à digérer cette histoire. J'adore. Ça sent super bon. Et on me met du coup cette infusion et la boisson digestif par excellence des repas de fête. Ah vous voyez, je vous avais dit que ça allait aider à digérer. Chaque composant de cette boisson se révélera à vos papilles le tout dans un bel accord. Une promesse de bien-être à la clé. Parfait. Franchement, parfait. Et on pourrait croire que ça s'arrête là mais non, 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 pas du tout. Il y a encore trois produits. Donc les petites gourmandises. Comme vous le savez, chaque gourmandise va plutôt s'accorder avec l'un des sachets que je vous ai présenté. Donc on va découvrir ça tout de suite. Déjà, il faut savoir que Maud a donc commencé à vendre ses chocolats au marché, tout simplement sur un stand. Et depuis, elle a vraiment très très bien réussi puisque maintenant elle a sa boutique, son laboratoire. Donc vraiment un beau parcours j'ai envie de dire. Et il faut savoir donc les valeurs qu'elle défend vraiment ça va être le bio et les circuits courts. Donc ça, c'est vraiment à noter. Et rien que là, j'ai déjà envie de manger mais il faut que il faut que j'attende. Donc c'est compliqué. Voilà. Mais bon, on est parti. Je vous parle de l'artisan du mois. Donc là, par exemple, c'est Maud, je pense, qui parle et elle met « La chocolaterie est certifiée agriculture biologique. Je confectionne mes chocolats dans mon atelier et je m'engage dans le respect de l'environnement mais aussi des hommes. Ma précieuse matière première est garantie équitable favorisant le développement des pays producteurs de cacao. Vous l'aurez compris, les mots-clés de ma chocolaterie artisanale et bio. » Voilà, elle va vraiment défendre les valeurs du bio et du commerce équitable. Donc ça, c'est encore une fois à noter. C'est également un artisan français et je ne vais pas vous dire à quel point ils ont besoin d'être soutenus en ce moment. Donc, en craquant sur cette box qui est déjà magnifique en soi, et ben voilà, vous aidez déjà une toute jeune entreprise française. Donc ça, c'est top. Et en plus, vous soutenez des artisans français qui ont des superbes valeurs. Qu'attendez-vous pour craquer sur cette box ? On est au mois de décembre. En plus, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches. Enfin, c'est vraiment le moment idéal. Bref, je reviens à mes gourmandises. Mais j'adore tellement cette box que du coup, j'ai vraiment envie de les soutenir. D'ailleurs, je pense très sincèrement que je vais craquer pour un ou deux de mes cadeaux de Noël avec la box du mois de décembre parce qu'elle est tellement belle que je suis persuadée que ça va forcément plaire à des personnes de mon entourage. Bref, je reviens un petit peu aux gourmandises. Donc, la première chose que j'attrape, c'est très très mignon. Donc, je vois qu'il y a du chocolat blanc, du chocolat au lait et du chocolat noir. Ce sont de très jolies petites étoiles. Voilà, on sent que ça a été fait à la main. Vous voyez, c'est un petit sachet comme ça. Il y a écrit « Joyeuses fêtes ». On a donc trois petites étoiles. Là, on a bien, vous voyez, le logo nous précisant bien que c'est issu de l'agriculture biologique. Et du coup, on a 15 grammes de produits. Je vais voir un petit peu ce qu'on me met dessus. Donc ça, déjà, c'est parfait. En clin d'œil à la magie de Noël, on vous propose de les déguster avec le stomach élixir. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, ça se marie forcément avec l'un des thés que l'on a reçus. Et là, en l'occurrence, c'est avec l'infusion. J'attrape ensuite une cuillère à délice. Ah, mais ça, c'est divin. Mais c'est, voilà, c'est ultra, ultra gourmand. Donc, si vous ne connaissez pas, tout simplement, enfin là, je pense qu'en voyant, en voyant la petite cuillère, vous aurez compris. Tout simplement, il y a du chocolat au bout et vous pouvez mettre ça dans un lait chaud ou alors, si vous êtes très gourmand, ben voilà, dans votre café, dans votre thé, enfin bref, ça peut vraiment se mélanger comme ça ou alors, même être dégusté en sucette. Après, chacun fait comme il a envie mais sur le principe, c'est très, très bien. Et là, je vois qu'on a 25 grammes. Donc, qu'est-ce qu'on me met ? Parce qu'on aime boire un chocolat chaud pendant les fêtes de fin d'année pour déguster, faire fondre dans 25 centilitres de lait chaud et déguster ou tremper rapidement dans une infusion puis savourer le chocolat légèrement fondu. Non, franchement, ça c'est super gourmand et avec un chocolat de cette qualité, ça va encore être meilleur. Donc, parfait. Et dernière gourmandise que j'attrape. Alors, celle-là, c'est celle qui me faisait vraiment de l'œil depuis tout à l'heure. Je vais déballer. Donc, ça arrive déjà très bien protégé en plus dans un petit papier bulle. Non, mais regardez-moi ça. Voilà, voilà, j'ai envie de tout manger. C'est pas cool, franchement, avant les fêtes de me montrer ça, mais ça a l'air trop bon. Et donc là, c'est la ronde de praliné et je vois qu'il y a 45 grammes du coup de produits et toujours pareil, agriculture biologique. Et là, on me met bouchée d'une délicatesse exceptionnelle au croquant parfait. Nous avons apprécié les déguster avec ceux au chocolat au lait et ceux au chocolat noir. Ce sont tout simplement des petits chocolats qui vont aller avec tout vos thés ou tout seuls. Voilà, vous pouvez très bien les déguster également sans boire votre thé. Du coup, voilà, la box est vide mais vraiment, elle est, je la trouve parfaite pour les fêtes. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne vais pas vous montrer les sachets de thé mais concernant les petites gourmandises, regardez-moi ça. C'est hyper festif, c'est hyper gourmand. Ben voilà, les chocolats, c'est clairement, ça m'évoque moi, en tous les cas, clairement la fin d'année. Et ouais, c'est super gourmand, ça va se marier parfaitement avec tout l'été que l'on aura pu recevoir. Encore une fois, puisque là, je vous ai présenté du coup un thé vert, une infusion et un thé noir, ça je vous dis vraiment, c'est la box de base. Si vous, vous n'êtes pas fan de thé noir mais que vous préférez avoir par exemple deux thé vert, une infusion ou que des infusions ou que du thé noir, c'est tout à fait possible. Sachez que vous pouvez moduler votre box et ça, je trouve que c'est parfait. Voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous avez pensé de cette concept thé. Franchement, leurs deux premières box, ils ont vraiment assuré parce que c'est parfait. Enfin, moi, j'attends juste encore de goûter les thés, etc. pour ce mois-ci. Mais en tous les cas, le mois dernier, ça a été un réel sans faute. On a tout aimé, que ce soit les gourmandises, le thé, on a encore bu, on a fini un sachet tout à l'heure, justement. Vraiment, tout était très bien. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site. Le lien sera en description de vidéo. Donc, allez les soutenir. C'est une toute jeune entreprise française qui a des valeurs vraiment superbes. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller les soutenir en craquant pour vous, vos proches, peu importe. C'est la période en plus. On est autorisé à craquer. C'est le mois de décembre. Donc, allez-y, foncez. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire que si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à leur site et à vous dire à très très bientôt pour une prochaine présentation de boxe. Bye bye !